Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au terme de sa mission en Algérie, semé des non-alignés, il s'ouvre demain à Kampala. Déjà sur place, le chef de la diplomatie algérienne appelle le mouvement à peser de tout son poids pour mettre fin au génocide à Raza. Et l'entité sioniste qui intensifie ses frappes meurtrières contre le sud de la bande. Un accord a été conclu pour l'entrée de médicaments pour les prisonniers de guerre palestiniens en échange d'une aide pour les civils. La nuit dernière, l'armée américaine a une nouvelle fois visé les Houthis sur leur territoire au Yamen. Le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, salue les efforts des personnels de l'établissement de construction des aéroneufs à Oran et qui permettront le maintien des capacités opérationnelles de nos forces face aux situations d'urgence. Journée nationale de la commune ce 18 janvier. Retour dans le journal sur le projet de loi relatif à la commune qui prévoit des prérogatives élargies aux élus et qui visent à consacrer la démocratie participative. Et puis sport football, Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Trois matchs ce jeudi, dont Côte d'Ivoire, Nigeria et Egypte, Ghana. L'Algérie jouera samedi face au Burkina Faso. Les supporters de plus en plus nombreux à Boaké pour soutenir les Verts. Nous les écouterons dans le journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre. Le chef de l'État a reçu hier le ministre congolais des Affaires étrangères, porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso au président Teboune, invité à prendre part au sommet des chefs d'État des pays membres du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye, prévu à Brazzaville. Pour Jean-Claude Gokosso, le dossier libyen est complexe et les Algériens sont les mieux placés. Pour le savoir, on l'écoute. Nous avons eu l' travail en wear et en türce à la Libye, nous sommes un travail à puntos des shampooits du ministre du Président, C'est l' Abs pleine de la Libye. nous avons eu l'exemple de la Libye du Président. Nous vous trouvons à проîtier de l'État-li-ci, à partir d'écrives par L'Étaté des Nagers saines. L' afin d' pied-à-t-à-faire des journalistes, pour l'Ousini, l'Union africaine de l'Etat à la Libye, le soleil des Magnes de l'État séries de l'Arab fotiste dans la Libye. Les jazaires sont une puissance merveilleuse dans le pays Avec ce pays, nous avons pu faire croire Nous avons eu des défis de la situation Nous avons eu des défis de la relation entre les jazaires et le congobras Dans les jazaires, nous avons une grande grande partie Et les congobras ont été créés par la suite Dans cette équipe, nous avons eu des défis de la situation Et il y a une une entreprise Les jazaires sont en train de faire croire Les jazaires sont en train de faire croire لتأكيد سيادة دول القارة الإفريقية وقدرتها على التحكم في طاقة Convergence de vues entre Algérie et Rome sur nombre de questions régionales l'ambassadeur d'Italie l'a souligné à l'issue de l'audience que lui a accordé hier le président de la République au terme de sa mission en Algérie On écoute Giovanni Puglies J'ai une très longue rencontre J'ai eu 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 une très longue rencontre لإيطاليا الحصيلة إيجابية جدا علاقتنا كانت دائما قوية لكننا في السنوات الأخيرة وصلنا إلى مستوى مرجعي فالإمكانيات كبيرة جدا ونتفهم حول الكثير من القضايا الإقليمية المهمة كالساحل ليبيا وتونس فمصالحنا مشتركة حزين لمغادرة هذا البلد لأستلم مهامي في النمسا وفي نفس الوقت سعيد في قضاء هذه الفطرة هنا حيث حققنا نتائج على كل المستويات 19ème sommet des non-alignés il s'ouvre demain vendredi à Kampala une réunion préparatoire s'est tenue hier le chef de la diplomatie algérienne a réitéré à l'occasion l'engagement de l'Algérie qui a insufflé un nouvel élan au rôle actif du mouvement dans la conjoncture internationale actuelle et a œuvré depuis son siège au Conseil de sécurité à la préservation des intérêts de cet ensemble et à la promotion de ses objectifs et initiatives Ahmed Attaf a également appelé le mouvement à peser de tout son poids pour trouver une solution au génocide des palestiniens à Reza Nasserine Dahmoun A partir de Kampala le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que la cause palestinienne a besoin d'avantage de soutien de la part du mouvement des non-alignés qui peut accroître la pression diplomatique pour faire cesser l'agression sioniste contre la bande de Reza L'Algérie s'engage de tout son poids à contribuer en toute rigueur et responsabilité et à œuvrer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour préserver les intérêts du groupe des non-alignés Ce groupe aspire à une position forte et ferme lors du prochain sommet autour de la question palestinienne qui traverse une période des plus dangereuses de son histoire Le ministre des Affaires étrangères a appelé à soutenir l'Afrique du Sud dans sa procédure de dépôt de plainte à la Cour internationale de justice contre l'occupation sioniste Dans ce cadre l'initiative de l'Afrique du Sud nécessite et exige de notre part tout le respect et tout le soutien car il s'agit de la meilleure démarche sur la bonne voie Enfin une réunion consacrée au dossier palestinien sera organisée en marge du 19e sommet des non-alignés qui se tiendra vendredi et samedi à Kampala en Ouganda Et l'agression sur Gaza est entrée dans son quatrième mois 4 mois de bombardements intensifs qui ont fait jusqu'à présent plus de 24 000 martyrs et plus de 61 000 blessés une vingtaine rien que pour la nuit dernière dans un nouveau massacre à Rafah La résistance palestinienne ne faiblit pas Mohamed Garib journaliste palestinien le dit à Karima Benour La résistance tire toujours des roquettes sur les villes et localités sionistes proches des abords de Gaza où celle occupée comme Tel Aviv la résistance est toujours forte ce qui a dérangé les dirigeants de l'occupation sioniste qui ont fait des déclarations publiques reconnaissant la persistance de la résistance après 104 jours de massacre de destruction dans la bande de Gaza les palestiniens continuent de soutenir la résistance malgré la tuerie et les déplacements des centaines de razaouis ce qui démontre la force de la personnalité palestinienne sur sa propre terre à laquelle il s'accroche malgré toutes les tentatives d'expulsion par l'ennemi sioniste durant cette guerre contre Gaza l'ONU évoque un risque de famine et d'épidémie mortelle dans l'enclave un accord a été conclu pour l'entrée à Gaza de médicaments destinés aux prisonniers de guerre israélien en échange d'une aide aux civils palestiniens annonce faite par le porte-parole du ministère des affaires étrangères du Qatar Majid Al Ansari sur le réseau X et alors que la guerre fait craindre un embrasement dans la région l'armée américaine a visé la nuit dernière et pour la quatrième fois en moins d'une semaine les Houthis sur leur territoire au Yamen ces frappes sont intervenues quelques heures après que Washington a de nouveau qualifié d'entité terroriste les Houthis qui poursuivent leurs attaques de navires marchands israéliens en mer rouge et dans le golfe de Hadan en solidarité avec la bande de Gaza les Palestiniens appellent à une réunion d'urgence de la Ligue arabe pour mettre un terme au génocide à Gaza et le Parlement arabe tiendra pour sa part dimanche prochain à sa deuxième session pour discuter notamment des derniers développements en Palestine occupée le Marzane cumule les scandales le dernier en date concerne 5 hauts responsables marocains dont le patron de la police Abdellatif Hammouchi ils font l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la justice chypriote ils sont accusés de fomenter un plan pour assassiner la militante Emel Boussaada en raison notamment de son soutien à l'ancien ministre Mohamed Ziyan ce dernier croupit toujours dans les geôles marocaines pour avoir dénoncé la corruption et la répression du Marzane chez nous mise en échec de tentative d'introduction de près de 4 quintaux de kiff via les frontières avec le Maroc 47 narco-trafiquants ont été arrêtés dans des opérations menées par des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les différents services de sécurité c'est ce qu'indique un bilan opérationnel rendu public par le ministère de la défense nationale et en visite à Oran le général d'armée chef d'état-major de l'ANP salue les efforts des personnels de l'établissement de construction des aéroneufs des efforts qui permettront le maintien des capacités opérationnelles de nos forces face aux situations d'urgence on écoute Saïd Shingriha j'ai toujours veillé à visiter cette unité industrielle leader en son domaine à l'échelle nationale et à m'enquérir personnellement de son fonctionnement et à encourager et soutenir les efforts déployés par ses personnels dans l'accomplissement des missions sensibles qui leur sont dévoulues dans le domaine de la construction et la réparation aéronautique Ces efforts permettront le renforcement de la disponibilité de nos forces armées et le maintien de leur capacité opérationnelle face aux différents dangers et menaces ainsi que la lutte efficace contre toute situation d'urgence quelle que soit sa nature et son origine Et on reste à Ouran où le PDG de Sonatrak a achevé hier une visite de travail l'occasion pour Rachid Hashichi d'inspecter nombre de projets Hakim Akamel pour le détail La visite d'inspection et de travail dans toutes les installations filiales du groupe Sonatrak et celles en partenariat a été qualifiée de réussie par le président directeur général du groupe Un constat positif mais sans complaisance puisque des insuffisances sont constatées en matière de formation ou de gestion quelquefois des projets des unités de production auxquelles le PDG promet d'y remédier La Sonatrak doit atteindre l'excellence après 60 ans de savoir-faire L'Algérie peut économiser aisément 15% de son énergie et l'injecter dans les exportations Rachid Hashichi Le plus grand gisement actuel de Sonatrak c'est la réduction du gaspillage et on peut économiser jusqu'à 15% ce qui est consommé au niveau national avec de simples gestes sans toucher au confort des gens Celui qui laisse un climatiseur dans la maison est vide en service consomme du gaz Celui qui laisse une lampe dans une chambre vide consomme du gaz Ça c'est ce qu'on appelle le gaspillage Plusieurs projets supervisés des nouveaux projets inaugurés à savoir le MBTE par exemple qui est un produit additif pour l'essence sans plan 200 000 tonnes par an seront fabriqués et consommés par le marché local Le MBTE sera opérationnel en juin 2025 et avec toutes ces installations ce projet aidera l'Algérie à réduire ses importations de produits finis issus des hydrocarbures transformés à l'étranger Les travaux du projet d'aménagement et de dépollution de Ouad al-Harraj s'achèveront en mars prochain Le gouvernement a fait le point hier lors de sa réunion hebdomadaire présidée par le Premier ministre Nadir Arbaoui sur les dernières étapes de ce projet L'exécutif leur garantir leur garantir la protection et aussi concrétiser le concept de la démocratie participative Halal Bouthelja député et membre de la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale On veut passer d'une commune à caractère administratif vers une commune constructive qui peut participer dans la création de la richesse Le projet de loi insiste plus sur la démocratie participative avec plus d'implication de la société civile à travers leur présence dans les différentes délibérations du conseil communal et dans les différentes consultations par rapport à la réalisation de projets d'intérêts communs Le texte de loi prévoit des communes tournées vers l'investissement qui participent à la relance économique du pays Abdel Rahman Hadef expert en économie Il est important que ces collectivités locales soient dotées des instruments qui leur permettent de devenir un acteur effectif et surtout actif que ces structures qu'elles soient orientées vers la création de richesse ne plus attendre les subventions ne plus attendre les plans de développement à leur format classique La loi donne aussi le droit à l'initiative de lancement de plusieurs autres projets le logement l'éradication de l'habitat précaire et même à la promotion de la transition énergétique au niveau local On arrive au sport avec bien évidemment la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire trois matchs au programme ce jeudi dans le groupe A Guinée équatoriale Guinée-Bissau et Côte d'Ivoire-Nigéria et dans le groupe B il y aura Égypte-Ghana l'Algérie où on perd on gagne parce que c'est l'Afrique qui gagne les chans de l'Avrique il y aura l'Avrique à l'Avrique il y aura le mot à l'Avrique dans le groupe il n'y aura pas de problème les supporters sont très bien nous allons nous et nous allons nous Que nous retrouverons dans la spéciale Cannes 2023 présentée par Rostom Yahya Chiff. Ce sera après la météo de Fatema Charef. 7h15 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seguigny. Merci à vous de l'avoir suivi.